Géopolitique Géopolitique Bonjour et bienvenue dans Géopolitice. Plus de 3 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. L'Europe qui s'est tant déchirée sur la question des réfugiés fait front commun et les accueil à bras ouverts. Que signifie aujourd'hui le mot solidarité internationale ? Est-il en train de prendre un sens nouveau en cette période troublée que le monde traverse ? Nous en parlerons avec notre invitée Olivia Routazibois, spécialiste des politiques des droits humains. Quand l'Europe s'ouvrait aux Hongrois au nom de l'anticommunisme, c'était en décembre 1956, en pleine guerre froide. 200 000 personnes fuyaient alors le régime soviétique. L'Europe vit actuellement sa plus forte et rapide vague migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Selon le HCR, plus de 3 millions de personnes, dont principalement des femmes et des enfants, ont fui l'Ukraine depuis le 24 février dernier. Il s'agit maintenant de voir dans quelles conditions et comment ces réfugiés vont-ils pouvoir être accueillis. La Suisse a d'ores et déjà activé le statut de protection S pour la première fois depuis sa création en 1990. Au même moment, des voix s'élèvent pour dénoncer une solidarité à géométrie variable et un traitement à deux vitesses des réfugiés en fonction de leur origine. Elzanguinolfi. Par bus, par train, à pied pour certains, ils sont des dizaines de milliers à franchir chaque jour les frontières qui séparent l'Ukraine de la Pologne, la Roumanie ou encore la Moldavie. J'ai laissé toute ma vie là-bas. J'espère vraiment pouvoir y retourner. Je veux pouvoir rentrer chez moi un jour. Plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine en quelques semaines. Une crise comme n'en a pas connu le continent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Face à ce drame humanitaire, des centres d'accueil s'ouvrent en urgence partout en Europe. Les compagnies ferroviaires de plusieurs pays ont annoncé la gratuité des trajets pour les réfugiés ukrainiens. Des particuliers aussi se mobilisent, comme ce mécène suisse qui a affrété un avion pour ramener 150 réfugiés. Ou ces milliers de personnes qui, en Suisse, en France ou en Allemagne, sont volontaires pour accueillir des Ukrainiens chez elles. L'Union européenne ouvre aussi grand ses portes. Pour la première fois, elle active une directive vieille de 20 ans et accorde un statut de protection temporaire aux personnes fuyant l'Ukraine. Elles recevront un permis de séjour d'un an renouvelable, leur donnant accès au marché du travail, aux soins et à la scolarité. Cette décision, je crois, unanime, reflète le plein engagement de l'Union européenne en vis-à-vis de la solidarité que nous devons au peuple ukrainien devant cette guerre injustifiable. C'est un changement de paradigme dans une Europe qui s'est souvent déchirée sur la question de l'accueil des réfugiés. Pas forcément pour des raisons très glorieuses. Parce qu'en effet, les Ukrainiens blancs-chrétiens sont mieux accueillis que les Syriens en 2015. Et c'est vrai qu'on voit... Alors tant mieux pour les Ukrainiens, on ne va pas s'en plaindre. Ils sont européens. Parce qu'ils sont européens. Oui, mais malgré tout, les Syriens étaient réfugiés. Ils avaient le droit d'asile autant que les autres. On ne parle pas de Syriens qui fuient des bombardements du régime syrien souvenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent à leurs voitures, qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie. En 2015, plus d'un million de migrants, principalement des Syriens, fuyant la guerre, tentent de rejoindre les pays européens. Malgré l'initiative d'Angela Merkel, qui ouvre les portes de l'Allemagne à des centaines de milliers d'entre eux, l'Europe se barricade et signe un accord avec la Turquie pour le renvoi des migrants arrivant en Grèce. Dans l'évacuation chaotique des milliers de personnes fuyant l'Ukraine, la solidarité a aussi connu des échecs. Plusieurs étudiants étrangers qui tentaient de quitter le pays ont dénoncé les conditions de leur évacuation. C'est bloqué, personne ne nous dit rien, ils appellent 20 personnes pour les laisser passer, mais nous sommes toujours là, nous ne bougeons pas. Nous avons tous des papiers. Si vous regardez là-bas, tous les Ukrainiens traversent, ils passent un par un. Depuis trois nuits, il n'y a que cette foule qui ne bouge pas, parce que nous sommes étrangers. Nous sommes traités comme des merdes, comme des chiens. L'Union africaine a fait part de sa préoccupation, dénonçant tout traitement différent des citoyens africains, comme de potentielles violations du droit international. Olivier Routazibois, bonjour. Alors, on vous retrouve ici dans le cadre du FIFDH. Vous enseignez les politiques des droits humains à la London School of Economics, à Londres. Vous êtes ici dans le cadre d'un débat auquel vous participez sur la question de l'aide au développement de la coopération. On va vous entendre dans un instant sur cette question. Mais d'abord, première question, plus globalement, sur la solidarité internationale, sur ce qu'on vit en ce moment, ce mois de mars 2022. Qu'est-ce que ça veut dire, aujourd'hui, la solidarité internationale ? Je crois qu'il y a beaucoup de définitions, en fait. Mais si on regarde juste ce qui se passe, par exemple, aux frontières avec l'Ukraine en ce moment, je me dis que je vois deux choses. Une des choses, c'est assez troublante, c'est qu'on revoit comment le racisme se répète, en fait, et se reproduit. Donc, même au moment de conflit, on voit les gens qui fuient. On voit quand même qu'on continue à avoir des hiérarchies dans la vie, des vies qui valent plus que les autres, en fait. Mais bon, je me suis aussi dit, il faut qu'on regarde au côté positif, parce qu'on voit qu'il y a quand même vraiment des réactions de solidarité, d'empathie, de sympathie. Quand on voit qu'en Europe, les Européens, on a, et souvent, on pensait qu'on ne les avait plus. Et ce n'est pas juste les gens dans leur quotidien qui ouvrent leurs portes et leurs maisons, mais aussi les politiques. Donc, on a vu une Union européenne qui, tout d'un coup, trouve les politiques, trouve des façons d'être efficaces pour accueillir des gens. Donc, voilà, je vois ces deux choses-là. Et ça me dit que, quand on réfléchit sur la solidarité, c'est très important de garder les deux en tête. Est-ce qu'on a des types de solidarité qui reproduisent ces hiérarchies, ces idées coloniaux ? Ou bien, est-ce qu'on peut aussi réfléchir à des solidarités qui montrent un autre côté de l'humanité, en fait ? Est-ce que la manière dont s'applique aujourd'hui cette solidarité, est-ce que ça vous étonne ? Pas forcément, parce que, par exemple, les problèmes que je vois avec l'aide au développement, qui est juste une toute petite partie, ce n'est pas une petite partie, c'est une grande partie de la solidarité internationale, c'est celle qui est la plus organisée. Là, je ne suis pas surprise, parce que c'est vraiment une pratique qui est ancrée dans les histoires de la colonisation. Donc, la colonisation, c'était l'exploitation, on a détruit des sociétés, des gens, des peuples, mais au même moment aussi, on avait des grands discours sur la civilisation. Donc, on est venu avec nos docteurs, avec nos missionnaires, avec nos enseignants. Et donc, plus ou moins, la coopération officielle aujourd'hui, ça continue un peu ça. C'est dans un contexte où on continue à exploiter, mais aussi, on se dit, nous, on a des bonnes idées sur comment vous devrez vous civiliser, et on va vous aider avec ça. Mais il y a aussi d'autres formes de solidarité, par exemple, les gens issus de l'immigration, tout l'argent qu'ils renvoient chez eux, dans leur pays d'origine. Ça aussi, ça fait partie de formes de solidarité qu'on ne réfléchit pas souvent, mais aussi, comme j'ai dit, l'exemple des solidarités spontanées qu'on voit parmi les gens qui ouvrent leurs portes. Donc, disons que je crois que la tâche pour nous aujourd'hui, c'est de se poser la question, quel type de solidarité est-ce qu'on est en train de soutenir, de développer et de reproduire ? Et je crois qu'officiellement, c'est souvent plutôt la version coloniale qu'on reproduit. Et voilà, peut-être le défi, c'est de penser à c'est quoi dans l'histoire, et aussi aujourd'hui, les autres types de solidarité qu'on voit et dont on peut apprendre beaucoup de choses. Alors, si on revient un instant sur ce qui se passe dans l'actualité, sur la manière dont les personnes qui fuient aujourd'hui l'Ukraine sont accueillies par l'Europe, qui, vous l'avez dit, se mobilisent, il y a des voix qui s'élèvent, qui disent qu'il y a les bons réfugiés et les mauvais réfugiés. Oui. On a toujours vu ce discours-là. Et en fait, c'est un discours qui se reproduit aussi à côté d'un autre discours qui est plutôt de manière pratique. Disons, l'Europe ne peut pas accueillir tout le monde. On n'a pas assez de place, on n'a pas assez de fonds. Et donc, quand je dis que j'essaie d'être positive ou de regarder des côtés positifs, on a vu que, politiquement, on est capable d'accueillir des gens. Parce qu'on se dit aussi, ce n'est pas que les réfugiés ont envie d'être là, ils sont là par nécessité. Mais quand il s'agit des réfugiés qu'on voit comme non-blancs, disons, et j'ai dit ça non-blancs parce qu'il y a eu des moments dans l'histoire où les gens de l'Ukraine, on ne les voyait pas forcément comme des gens comme nous en Europe. C'est là où on voit qu'on a toutes ces idées que, ou bien c'est leur propre faute, ils auraient dû prendre d'autres décisions, ils viennent pour profiter. Mais surtout, si on les fait entrer, c'est sûr qu'ils ne voudront plus repartir. Donc là, encore une fois, je me dis, tout ce qu'on comprend maintenant avec les réfugiés de l'Ukraine, c'est très important de se dire qu'il n'y a rien de spécial juste par rapport à eux, à leur situation. Mais chaque personne qui fuit de chez eux, en fait, passe les mêmes défis. Et elle n'a pas forcément envie d'être chez nous. Donc ça pourrait peut-être faire bouger les choses dans le bon sens. Vous, vous insistez sur l'importance de parler des stéréotypes raciaux, car vous dites que cela va avoir un impact direct sur les politiques en matière de droits humains qui sont menées par les pays. Oui, parce que souvent on se dit que lutter contre les stéréotypes, c'est juste pour être gentil et d'avoir des discours un peu mieux, politiquement plus corrects. Mais en fait, ce que je crois que, ce qu'on voit maintenant, c'est que les stéréotypes, le racisme, c'est lié directement à qui a le droit de survivre et qui pas. Et donc, les stéréotypes sont liés à la vie et la mort. Et je me dis que, très littéralement, on laisse des milliers de gens mourir dans la Méditerranée, juste parce qu'on a certaines idées de qui ils sont, est-ce qu'ils ont le droit d'être là ou pas. Mais au même moment, on voit aussi qu'on est capable d'avoir d'autres idées sur les gens qui sont forcés de quitter chez eux. Et donc, je me dis que c'est peut-être important, encore une fois, de se souvenir que lutter contre les stéréotypes, ce n'est pas juste être gentil. C'est la vie et la mort. Alors, on parle de la solidarité internationale. Alors, vous l'avez dit, c'est également l'aide au développement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la coopération. Vous êtes venu ici pour débattre de cette question. Faut-il en finir avec la coopération ? Vous répondez oui, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais d'abord, on va regarder un extrait d'un documentaire qui a été tourné à Haïti, Zoréken, du réalisateur Emmanuel Lichadon. On le regarde et on vous retrouve juste après. « On a levé là, mais quand ça vient d'un, jusqu'où il y a un peu là. » « Vraiment ? Oui. » « Il y a longtemps. » « Ah, non, non. » « Depuis l'emploi. » « On a levé là. » « Ah, non. » « C'est là qu'on a l'air, mais quand on a l'air, on n'a pas l'air, on n'a pas l'air. » « C'est là qu'on a l'air, mais quand on a l'air, on a l'air, on a l'air. » Parce qu'on n'a pas fait ONG au confiant sans con. Parce qu'on a fait que ONG, c'est une sorte d'industrie qui a fait partie de misère. Mais aujourd'hui, toute cette communauté internationale qui est venu aider, nous la remercions, c'est une chose que je ne crache pas dessus. Mais elle s'en va. Elle s'en va en lissant derrière elle un secteur sanitaire, un secteur de santé publique complètement désuet. Olivier Routaziboua, alors pourquoi est-ce que l'exemple d'Haïti est un exemple particulièrement intéressant ? En fait, c'est un exemple très intéressant parce que ça nous permet de penser aussi bien au passé, à l'histoire, et plus précisément en fait je crois que quand on parle de solidarité au-delà de développement, il y a un grand problème d'amnésie collective en fait. Donc on oublie tout ce qui s'est passé dans le passé et on se met dans le présent, on se dit on va vous aider. Mais ce qu'on oublie, c'est la partie de l'histoire où on est arrivé, on a détruit, on a exploité tout ça. Et donc l'Haïti c'est un grand exemple de ça. L'autre côté aussi, je crois que les gens qui sont un peu critiques ou qui ont des problèmes avec l'idée de l'aide au développement, et peut-être même juste le mot qu'on utilise pour dire aide, ils aiment parfois le replacer par, et je me compte parmi eux, des idées de réparation parce que ça change déjà les dynamiques de pouvoir. Je crois que l'Haïti, encore une fois, c'est un bon exemple des possibilités de ça. Parce que comme on dit, on devrait penser plus en termes de réparation au lieu d'aide. Souvent la réaction c'est mais comment on va calculer et où est-ce qu'on commence et qui va donner l'argent à qui. L'Haïti, dans l'histoire, c'est un exemple d'une lutte d'indépendance qui a été menée par des gens dans le contexte de l'esclavagisme, qui a été oubliée quand on parle des révolutions américaines et de la révolution française, donc l'amnésie est là. Le côté des réparations, c'est surtout cette idée que, on ne peut pas calculer, mais bon, l'Haïti aujourd'hui, les problèmes qu'on voit de pauvreté, corruption et tout ça, c'est directement lié au fait qu'au moment de l'indépendance, ce n'est pas juste que les Français ont dit « ok, on vous laisse et on va aussi arrêter avec l'esclavagisme », ils ont dû repayer le coût de cette indépendance aux esclavagistes français. Donc ça, ce sont des repaiements qui se sont faits jusque dans le 20e siècle. Et donc, je crois que c'est important, il ne s'agit pas juste de se sentir mal et de se dire « ah, c'était dans le passé », mais de comprendre comment aussi les choses qu'on voit dans ce documentaire. C'est cette idée de reproduire l'idée que la valeur de vie des gens d'Haïti est moins que celle des autres. Je ne dois même pas spécifier, c'est quelque chose qui est reproduit dans le présent. Même si on se dit qu'il y a un tremblement de terre ou bien il y a d'autres situations de grands problèmes, on arrive, mais la façon même dont l'aide, la façon même dont on intervient dans les politiques aussi d'Haïti, tout ça c'est une très grande histoire, aussi bien de l'histoire et du présent, qui nous fait comprendre très précisément ce qui ne marche pas en fait dans ce système international de l'aide à la coopération. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer ce système ? Parce que là, c'est vrai qu'on parle de l'aide au développement, que vous dénoncez, vous dites que c'est une forme de gouvernance coloniale, autant post-coloniaux. Plus globalement, c'est tout un système en fait qui est remis en question. Selon vous, un système racialisé et sexué ? Oui, je crois que ça dépend un peu qui pose la question. Mais disons qu'on se pose la question en étant en Europe par exemple. Avant tout, je crois que c'est vraiment important de se relancer dans une politique qui est activement antiraciste et anticoloniale. Et ça veut dire réfléchir à la façon dont l'aide qu'on veut donner ne reproduit pas les rapports de force qui sont avec nous depuis les temps coloniaux. Donc ça, c'est avant tout ça. Ça veut aussi dire lutter contre ce système d'hierarchie en fait. Donc tous les stéréotypes qu'on reproduit en parlant d'aide au lieu de parler de réparation. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et je crois que surtout du côté des pays du Nord, il faut qu'on soit d'accord à vouloir lâcher cette idée d'innocence en fait. Parce que souvent aussi, être attaché à l'idée de l'aide, je vous donne quelque chose, la bénévolence et tout ça, ça fait partie d'une politique qui fait qu'on ne doit pas parler des rapports de force. On peut juste tout de suite se lancer à est-ce que je suis une bonne personne ou pas. Et tout ça, ça fait partie de... C'est seulement possible avec cette âme désicoloniale, mais c'est vraiment un attachement à une innocence qui est beaucoup plus nuissant qu'on pourrait le penser dans ce large contexte. Et ça inclut penser au fait que l'aide ou la coopération ne se passe jamais dans un vide politique. Toujours ça fait partie aussi de toute autre politique, que ce soit sécurité, que ce soit économique et tout ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je crois qu'on devrait y réfléchir. En un mot peut-être pour vous, le premier pas vers un changement, vers un nouveau système, ce serait quoi ? Moi, c'est difficile. Je dirais, bon, peut-être réfléchir à la valeur de vie. Et peut-être pas juste la vie des humains, mais réfléchir de la façon dont on trouve normal qu'il y a différents points et mesures par rapport à ça. Et peut-être aussi reconnecter la valeur de vie avec tout l'environnement qu'on a. Et ça va aussi impliquer de repenser au rôle du capitalisme dans tout ça. Parce que c'est très difficile de penser juste au racisme en dehors de ça. Donc comment on produit, comment on vit, on survit et on vit ensemble sur cette terre en fait. Olivier Routazibois, je vous remercie beaucoup d'être venue sur le plateau de Géopolitice. Et on vous souhaite un bon débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. La guerre en Ukraine ravive le spectre d'une nouvelle crise alimentaire mondiale en raison de la pénurie de blé et de matières premières. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres met même en garde contre un ouragan de famine à venir. Les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne sont particulièrement exposés et tributaires de la coopération. L'aide internationale n'y a jamais été aussi élevée alors qu'elle est également très contestée par les pays qui en bénéficient. Olivier Collère. Dans les pays où les milliards attribués à l'aide humanitaire et au développement défèrent le massivement comme ici en Haïti, après le tremblement de terre de 2010, l'aide humanitaire peut laisser des souvenirs amers et le sentiment toujours plus marqué de l'expression d'une forme de néocolonialisme. Très souvent, on a l'impression que les acteurs internationaux viennent avec leur agenda, leurs objectifs, dicter ce qui doit être fait sans tenir en compte des mécanismes internes, sans tenir en compte de la culture et de l'histoire du pays. L'aide au développement est née dans les années 60 avec ces fameux French Doctors, à l'image de Bernard Kouchner, fondateur de Médecins sans frontières, portant des sacs de riz au Biafra. Depuis son apparition à la fin de l'ère coloniale, l'aide au développement n'a jamais été autant élevée. Cette étude de la Banque mondiale révèle que les montants globaux attribués à l'Afrique subsaharienne ont été multipliés par 10, atteignant en 2019 le chiffre record de 56 milliards de dollars. La coopération internationale se voit aujourd'hui vertement critiquée, y compris par ses pionniers et ses propres acteurs, considérés comme un facteur d'aggravation des inégalités. Ce qui est terrible dans les systèmes, c'est qu'à un moment donné, le système s'emballe. Puis on ne sait plus pourquoi on avait créé soit un parti politique, soit une association, parce qu'elle fonctionne sur elle-même. Et en fait, les buts, c'est-à-dire quand même d'aller soulager les victimes de notre monde, devient secondaire à un fonctionnement. En fin de compte, la vraie solution, c'est l'investissement qui permet la création de richesses à travers la production. Il n'y a pas d'autre voie. La coopération, l'aide humanitaire, tout ça, ce ne sont que les palliatifs pour le court terme. Des palliatifs qui seront plus nécessaires que jamais avec la guerre en Ukraine. Une nouvelle crise humanitaire menace les pays en voie de développement. L'ONU agit aujourd'hui le spectre d'une nouvelle crise alimentaire mondiale. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de l'économie mondiale, en particulier au-dessus des pays en développement. Nous devons tout faire pour éviter un ouragan de famine et l'effondrement du système alimentaire mondial. Selon l'ONU, au moins 45 pays africains sont tributaires des importations de blé ukrainien et confrontés au péril de graves pénuries avec le risque de revivre des émeutes de la faim, comme lors de la crise alimentaire mondiale de 2008. L'élan de solidarité qui s'exprime aujourd'hui envers les personnes fuyant l'Ukraine n'est pas sans rappeler l'accueil chaleureux de la Suisse envers les Hongrois en 1956. 200 000 personnes qui étaient alors dans l'urgence leur pays fuyant le régime soviétique. C'est notre séquence ce jour-là. À Bux, à la frontière austro-suisse, arrivent déjà les premiers trains de réfugiés hongrois venus trouver asile en Suisse. Ils ont fui l'enfer de la haine et de la répression et sont sans force et sans espoir. Chaque transport amène des femmes et des enfants dont les maris, dont les pères sont restés dans leur patrie pour combattre jusqu'à la mort. Tous ceux qui comprennent un tant soit peu l'allemand s'arrachent les journaux. Les nouvelles sont hélas tragiques. Et à l'ouverture du Conseil fédéral à leur égard répondit la mobilisation de la population suisse comme en témoigne cette foule zuricoise rassemblée pour une minute de silence. Une minute de silence dans le monde. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Une minute de silence dans tout le pays. Quelle cause aujourd'hui pourrait convaincre les Suisses de toutes conditions de l'observer ? Eh bien, en ce jour de novembre 56, c'est le sort des Hongrois qui fit s'arrêter pile une minute durant les Suisses des villes comme Sud-des-Champs. Pour prolonger votre réflexion, cette conférence diffusée sur France Culture consacrée au parcours de migration et d'exil au XXIe siècle et cette citation de Kofi Annan, « L'histoire nous enseigne que les migrations améliorent le sort de ceux qui s'exilent mais font aussi avancer l'humanité tout entière. » Au nom de l'équipe de Géopolitice, merci de votre fidélité. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ...